Qu'est-ce que j'ai fait en cours de mathématiques ? Depuis que je suis au collège, je sais que je vais être prof de maths, parce que j'ai eu une enseignante de mathématiques qui était vraiment bien, donc j'ai essayé de faire le parcours qui pouvait me mener à être prof de mathématiques. Je suis allée au lycée, j'ai suivi un parcours scientifique, j'ai passé un bac scientifique, option mathématique, puisque je voulais devenir professeure et en plus de mathématiques. Et puis après le lycée, je suis allée en classe préparatoire, donc qui n'est pas forcément la voie la plus naturelle pour devenir enseignante, mais qui m'a permis d'acquérir des bonnes méthodes de travail et de voir un bon niveau de mathématiques. Ensuite, à la sortie de ces deux années de classe préparatoire, je suis allée à l'université d'Orsay pour suivre un magistère de mathématiques et préparer l'agrégation de mathématiques. C'est vrai qu'en prépa, l'idéal pour ensuite être enseignante, c'est d'aller passer le concours de l'ENS. Mais c'est un concours très difficile que je ne pensais pas réussir et donc pour éviter l'échec, on va dire, je n'ai pas présenté ce concours, malheureusement. Donc du coup, après, j'ai suivi une voie plus classique de préparer l'agrégation à l'université. En septembre 2008, je suis arrivée à l'université d'Orsay, en troisième année de licence, et je suivais en parallèle le magistère de mathématiques qui était proposé à Orsay et qui faisait la bonne réputation, qui fait toujours d'ailleurs la bonne réputation de l'université. Puis à la fin de la licence, de l'année de licence que j'ai obtenue, je me suis inscrite à un master de mathématiques fondamentales en vue toujours de préparer l'agrégation. Quand je suis arrivée, j'ai surtout vu le côté enseignement avec les autres enseignants et très très peu le côté recherche. Pour nous, ceux qui travaillaient à l'université d'Orsay, ils nous enseignaient les mathématiques. On n'avait pas trop de vues sur leur côté chercheur. J'ai découvert le monde de la recherche, le monde des mathématiques et le côté recherche, quand je suis arrivée en L3, puisqu'on avait des projets, plus des projets recherche, donc c'est beaucoup moins scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des théorèmes à apprendre, à savoir démontrer. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé un peu à découvrir le monde de la recherche et à échanger avec les chercheurs d'Orsay. Alors le premier cours de L3, je me souviens, c'était Mme Dominique Hulin qui nous faisait l'amphi d'accueil et au premier cours, en fait, elle avait appris les prénoms et les noms de famille de tous les étudiants. Elle avait révisé le trombinoscope et donc dès la première demi-heure, on était rappelé à l'ordre par notre prénom, notre famille et ça nous a bien marqué pour les années. En tout cas, je me suis rendue compte à ce moment-là, effectivement, qu'il y avait sûrement des enseignants-chercheurs pour qui le côté enseignement était très important et qui avaient décidé de mettre de l'énergie et de passer du temps pour ça. Le magistère de mathématiques, il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la France pour s'y inscrire parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on était plutôt un groupe d'étudiants qui venaient de toute la France et qui ne connaissons pas forcément de gens en région parisienne. Moi, j'étais de région parisienne, mais pas forcément les autres, donc on a très vite passé beaucoup de temps ensemble parce qu'il y en avait qui avaient quitté chez eux pour venir ici, donc il y a eu une très bonne ambiance directement et on a créé un bureau des élèves, un bureau des étudiants en mathématiques, le BDE, qui s'appelle le BDE Mathilde, qui existe toujours. Le plus gros événement de l'année, c'est qu'on organise un gala, en général en février, où c'est une plus grosse fête et puis sinon, on faisait des après-midi jeux, des après-midi cartes, des sorties dans Orsay, voilà. Alors pendant le master, on s'est retrouvés en deuxième année avec quasiment la même promotion que l'année d'avant, donc c'est vrai qu'au niveau des élèves, du coup, comme on se connaissait tous bien, on a commencé un peu plus à travailler ensemble, on révisait ensemble, on se serrait les coudes, en fait. Et dans l'équipe enseignant, il y en a une partie qui fait attention aux élèves, surtout aux élèves qui ne viennent pas forcément de la région parisienne, donc qui habitent tout seuls, qui peuvent avoir des difficultés en dehors des cours pour tout ce qui est administratif, donc qui se répercutent sur leur travail, donc ils essayent de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de problèmes à côté pour pouvoir réellement se concentrer sur nos études. On peut aller les voir, quand on a des questions dans leur bureau, on s'est rarement fait fermer la porte au nez, ils répondent aux questions sans problème. Quand on n'avait pas cours, on allait travailler à la bibliothèque universitaire. Ils ont des livres, beaucoup de livres qui sont très intéressants, qui correspondent au programme qui est enseigné, donc c'était vraiment un bon endroit pour travailler. On allait y travailler par cinq ou six, après à plus, c'est pas très efficace. Puis on avait des projets à partir de l'année de M1, il y avait beaucoup de projets à faire à plusieurs, donc ça permettait de travailler aussi sur nos projets. Dans l'idéal, on se répartit le travail pour les projets de façon équitable. Et puis en pratique, c'était un peu plus, chacun avait un peu le temps à tel ou tel moment. Donc voilà. Alors les projets qu'on devait suivre en M1 et en M2, c'était pareil aussi. On avait des rendez-vous très régulièrement avec l'encadrant, puisqu'il y avait un encadrant par projet qui n'était pas forcément celui qu'on avait en cours. Ça pouvait être un autre enseignant-chercheur du labo de maths. Et donc toutes les semaines ou toutes les deux semaines, on avait un rendez-vous pour voir l'avancée. Donc c'était bien encadré, oui. Alors après l'année de master, il y a une filière M2 spéciale pour préparer l'agrégation. Donc il y a un programme de mathématiques qu'on doit maîtriser. Donc on a des enseignements, comme finalement en L3 et en M1, mais qui sont basés précisément sur le programme de l'agrégation. Et il y a deux épreuves écrites, de six heures chacune. Donc on apprend, on s'entraîne à faire des sujets pendant six heures, parce que réfléchir pendant six heures sur un sujet, c'est long, il faut apprendre à le faire. Et puis à l'oral, comme c'est quand même un concours pour enseigner, on doit présenter une leçon. Il y a à peu près une centaine de leçons qui sont à connaître, par cœur, qu'on doit être capable de reproduire. Et donc on s'entraîne à préparer ces leçons, à les raconter devant la classe. Donc chaque semaine, un élève préparait une leçon, après il l'a présentée au reste de la classe. Toutes les semaines, il y avait une leçon à présenter, et on avait du temps avant pour la préparer. Donc on allait voir l'enseignant qui nous aidait à préparer la leçon, pour préparer bien la leçon ensemble, et ensuite on la présentait à la classe. Puisque comme toute la classe n'avait pas le temps de préparer les 100 leçons, en fait, un élève l'a préparée, et ça servait aux autres élèves de la classe. Alors il y avait des élèves qui étaient avec nous en L3 et en M1, qui sont partis préparer l'agrégation à l'ENS Cachan. Donc on pouvait comparer avec eux un peu la façon dont on avait préparé le concours. Et on trouvait qu'à Orsay, les méthodes, voilà, et à Orsay, on est toujours très bien préparés pour l'agrégation. Je pense qu'à Orsay, avec le magistère, quand même les élèves sont un peu sélectionnés, puisque c'est sur dossier pour entrer au magistère. Et puis les cours qu'on suit en L3 et en M1 sont vraiment dans l'objectif de préparer l'agrégation. Donc il y a une continuité de la préparation sur les trois années d'études, et c'est ça qui permet de bien maîtriser le sujet. Et aussi l'encadrement des enseignants qui ont vraiment à cœur qu'on réussisse de nous voir réussir, donc qui ne nous lâchent pas pendant toute l'année de la préparation. Je me souviens de la même enseignante que celle qui avait appris tous les noms le jour de l'amphi, qui enseigne aussi en prépa à Greg, qui était venue nous voir un jour, une de mes amies et moi. On n'avait pas trop bien réussi le sujet en nous disant « Non mais c'est inimaginable que vous ne réussissiez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, donc vous allez juste vous ressaisir et il n'y aura pas de problème, ça se passera bien. » Voilà, donc c'est agréable aussi de se sentir soutenu. À partir de l'année de M1, on avait des projets et les projets c'était, par exemple un enseignant nous donnait un problème ouvert et puis on devait y réfléchir. Donc là ça commençait vraiment à ressembler à de la recherche puisque contrairement aux cours, on ne savait pas du tout ce qu'il fallait utiliser comme méthode. C'est là où j'ai eu le premier contact avec la recherche. Et après en M2, pareil, on suivait des cours qui étaient beaucoup plus orientés recherche, c'est-à-dire que même le format du cours n'était pas un format classique avec Grand 1, Théorème 1, Théorème 2, c'était plutôt un échange sur ce qui se fait en ce moment, voilà les pistes de réflexion, donc ça m'a mis un peu le pied dans la recherche. Mais ce côté justement où ça avait l'air un peu de manquer de rigueur dans la façon de le faire, ça ne m'a pas trop convaincue de faire de la recherche. C'était vraiment ce côté-là qui me... Je me disais, mais comment je vais faire si je dois réfléchir à un problème toute seule, de même pas savoir par où commencer, ça me faisait plus peur en fait qu'autre chose. Comme les cours que j'ai suivis en L3 et M1 en probabilité et statistique m'ont plu, j'ai pris l'option probabilité et statistique à la grègue. Et donc le master recherche, probabilité et statistique. Ce que j'aime bien dans le domaine des probabilités, c'est que c'est quand même assez proche de problèmes concrets, surtout l'application aux statistiques où on peut, on calcule des estimateurs, par exemple expliquer les sondages. Tout ça, c'est quelque chose de très concret pour moi et je ne comprenais pas forcément ce que voulait dire 45% de chance à 3 points près. Et après, c'est devenu beaucoup plus clair et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir faire des statistiques pour expliquer un peu le monde finalement. À partir de l'année de master recherche, on s'est retrouvés dans des cours où les définitions n'étaient pas forcément les mêmes pour tout le monde, pour la même notion. où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il y avait des choses qui étaient encore en cours d'évolution et qui posaient encore des questions en ce moment. Les chercheurs n'étaient pas forcément tous d'accord sur tel ou tel résultat. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment effectivement une différence entre les mathématiques qu'on nous enseigne au lycée et au début du post-bac et les mathématiques de maintenant qui sont en perpétuel mouvement où on se pose des questions, où on n'a pas toujours les réponses. Alors, tout le monde imagine les mathématiques comme une science exacte. En fait, il y a quand même un côté où on ne sait pas encore ce qu'on va trouver. C'est ce côté-là qui permet d'être créatif, de se poser des questions, de se forcer à voir les choses différemment finalement par rapport à ce qu'on pense être des certitudes pour réussir à démontrer des résultats pas encore démontrés. À la fin de la préparation de la grecque, j'ai obtenu, j'avais comme vœu de continuer d'enseigner les mathématiques mais de l'enseigner à ce qu'on pourrait appeler un haut niveau puisque le contenu mathématique du programme me plaisait plus en classe prépa qu'au lycée donc je voulais enseigner en classe prépa. Et pour ça, il y avait besoin de faire une thèse. Donc je me suis retrouvée à la fin de la préparation à la grecque à continuer finalement dans la recherche. Bon, je n'étais pas totalement contre. Ça m'intéressait mais je n'avais pas forcément envisagé ça. Et puis après, je me suis dit bon, pourquoi pas ? Ça me donnera l'occasion de voir vraiment le monde de la recherche avant de décider de ne pas y rester par exemple. Et donc j'ai continué sur un M2 recherche et ensuite sur une thèse. Et par contre, comme je voulais profiter également de cette thèse qui dure quand même trois ans pour voir le monde de l'entreprise, j'ai demandé à faire une thèse qu'on appelle CIFRE. C'est-à-dire en partenariat entre une université et une entreprise. Je suis allée voir la responsable du master recherche en lui expliquant que je voulais faire une thèse en entreprise. Et elle avait déjà des contacts avec des ingénieurs dans le monde de l'entreprise qui enseignaient aussi à Orsay. Et donc elle m'a mis en contact avec quelqu'un du groupe Thalès qui enseigne aussi à l'université d'Orsay. Donc on a commencé à discuter. Il m'a présenté le projet pour lequel il avait besoin d'un doctorant. Et voilà, ça a bien accroché, ça m'a plu. C'était dans mon domaine de recherche, donc j'ai accepté. Ma thèse, c'était avec l'entreprise Thalès Optronik qui fabrique principalement des caméras. Et donc nous, on travaillait sur les logiciels qui sont à l'intérieur de ces caméras, qui utilisent beaucoup de statistiques puisqu'on traite beaucoup d'images. Et donc à force d'avoir vu beaucoup d'images, on est capable d'en déduire un peu le comportement normal d'une image et donc de voir quand le comportement n'est plus normal. On traduit le comportement de ce qu'il y a dans l'image par un comportement de l'image et donc nous, on traitait juste le comportement de l'image. Donc on doit monter un dossier, l'étudiant, l'université et l'entreprise, les trois ensemble, qu'on envoie à l'ANRT qui accepte ou non de financer cette thèse. Il faut qu'on démontre dans le dossier que ça a un intérêt d'un point de vue académique et d'un point de vue industriel pour que ce soit réellement une thèse cifre. Donc on doit monter un dossier qui ensuite est relu par des spécialistes qui autorisent ou non le financement de cette thèse. Il y a deux, trois enseignants ici, je pense qu'ils sont également ingénieurs ou chercheurs dans le privé, dans l'industrie. Les chercheurs ont des choses à apprendre au monde de l'entreprise parce qu'ils mettent en application ce qu'ont trouvé un peu les chercheurs. Et dans l'autre sens, ça donne aussi des sujets de recherche aux chercheurs parce qu'ils savent qu'après, il y aura des débouchés à leur recherche. À la fin de ma thèse, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné l'année dernière, une année au collège. Et là, depuis septembre, j'enseigne en classe préparatoire pour préparer les élèves, à préparer les concours pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Il y a tout un aspect du métier qui, à savoir le côté pédagogie, expliqué d'une façon qui va intéresser les élèves qui est un peu malheureusement peu présent dans la préparation du concours. Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, on se retrouve sur le terrain et finalement, on sait faire des très beaux démonstrations, mais ça ne va pas nous aider. Mais on apprend sur le terrain parce que de toute façon, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut apprendre que dans une classe devant les élèves. On teste des façons de leur expliquer, on se rend compte que ça passe ou que ça ne passe pas du tout. Puis la fois d'après, à l'autre classe, on change. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question assez régulièrement. L'année où j'ai préparé l'agrégation, il y avait possibilité de faire un stage dans un établissement pendant à peu près quatre semaines. Donc, ce n'est pas non plus énorme. ou de faire un stage de recherche avec le laboratoire d'Orsay. Et comme moi, j'avais un peu dans l'idée de continuer sur la thèse derrière, j'ai préféré prendre le master recherche. Et comme en plus, on doit quand même continuer nos cours de préparation à grec pendant le stage au lycée, ça a représenté énormément de boulot de préparer des cours pour le lycée. Dans la préparation du CAPES, il y a un peu plus le côté enseignement. Dans l'agrégation, c'est un peu moins présent. Quand j'étais en L3, en M1 et en M2, à côté de mes études, j'ai fait des petits boulots d'étudiants. Et à l'université, il y en avait plusieurs qui étaient proposés. Ça m'a permis de rencontrer les différents services, un peu les chercheurs. J'ai travaillé à l'administration, à l'inscription des élèves, à la bibliothèque du labo de maths, aussi à l'accueil un peu. Et puis à la reproduction, je faisais les tirages pendant quelques mois. Ça permet de voir aussi les chercheurs, les enseignants-chercheurs, d'un autre point de vue. On n'est plus simplement leurs élèves, on les voit pendant leurs recherches, à la bibliothèque par exemple. C'était intéressant. Donc depuis 5-6 ans, au lycée Les Souriaux, aux Ulysse, ils ont ouvert une classe préparatoire qui est en partenariat avec l'université. Ça veut dire que les étudiants de la classe prépa viennent un jour par semaine à l'université pour suivre des cours, faire leur TP, profiter un peu des installations et voir également le monde de l'université. Et à l'inverse, des enseignants de l'université viennent faire un peu de leur enseignement dans la classe préparatoire. Ça, ça permet un échange entre les deux mondes, un peu si on peut dire, parce que c'est dans un lycée par rapport à l'université. Les élèves qui viennent en prépa ont soit une mauvaise idée, une mauvaise image de l'université, soit ils n'ont pas d'image du tout. Donc ça permet un peu de leur expliquer ce que c'est, de leur montrer qu'il y a des filières qui peuvent peut-être les intéresser à la fin des deux années. Voilà. Pendant mes années de thèse, j'ai fait un peu de monitorat à l'université et une de mes missions de monitorat a été justement dans cette classe préparatoire aux Ulysse. Il y avait déjà le partenariat et comme je voulais être enseignante en classe prépa, ils m'ont proposé l'enseignement en classe prépa. Donc après, quand j'ai postulé pour avoir un poste, ça me convenait très bien d'enseigner là-bas parce que j'avais déjà essayé, je connaissais le cadre, les autres professeurs. Les élèves ne sont pas forcément des élèves qui se seraient lancés dans une classe prépa de leur plein gré, mais on leur a expliqué que tout le monde pouvait y arriver avec du travail et donc on récupère des élèves très motivés qui ne viennent pas forcément de quartiers très favorisés, c'est sûr, mais ils sont très travailleurs et pour la plupart, ils réussissent à avoir à la fin des deux années de très beaux résultats. Moi, j'ai envie de faire de l'enseignement depuis toujours et effectivement, dans l'enseignement, ce n'est pas venir au tableau, faire le cours et puis repartir, c'est vraiment le contact et les échanges avec les élèves. Donc effectivement, d'être dans la classe préparatoire aux Ulysse permet tout à fait cet échange parce que c'est une petite structure, il n'y a pas beaucoup d'élèves, on les chouchoute un peu pendant deux ans, on est là, on répond à leurs questions, on est prêts à les aider le plus possible et ça, c'est vraiment un côté intéressant du métier d'enseignant, le contact avec les élèves. C'est la base même du métier, je trouve. La première année de prépa que j'ai fait, c'était aussi dans une prépa qui est considérée comme une petite prépa et donc il y avait aussi une très bonne ambiance avec les enseignants. La deuxième année, c'était un peu une prépa plus cotée et du coup, il y avait moins de contact avec les enseignants. Ils venaient, ils faisaient leurs cours et puis après, on devait un peu se débrouiller pour ce qu'on ne comprenait pas. Donc là, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'essaie de ne pas faire mon métier comme ça, en tout cas d'être disponible pour les élèves et répondre à leurs questions.